— Eh bien bonsoir à toutes et tous. — Encore quelques minutes ensemble pour clôturer cette édition parisienne de la saison 2 des Mondes anticipés. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de notre trentaine d'intervenants. Ça fait une belle liste des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui se prêtent au jeu de discussions dans des domaines de la spéculation, d'une exploration intellectuelle et qui, j'espère, vous aura passionné autant qu'ils sont passionnants, qui vous aura intéressé, qui vous aura ouvert de nouveaux horizons, qui vous aura incité à anticiper et ainsi imaginer des futurs durables pour nous-mêmes et puis pour les temps qui viennent, pour les générations qui viennent. Je tiens aussi à remercier les personnels de la Cité des sciences, avec la régie qui a été d'une efficacité sans faille, Sabine Hugues qui nous a accompagnés tout au long de ce week-end, ainsi que les équipes de Bénédicte Leclerc qui nous ont permis d'organiser cet événement. Je tiens aussi à remercier les bénévoles, que sont principalement mon épouse, qui est en train de travailler sur les réseaux sociaux, ainsi que tous nos amis qui, par leur gentillesse et leur soutien, nous ont motivés à continuer cette aventure. Avec Christian, nous tenons à remercier bien sûr nos partenaires, que sont le ministère de la Recherche, que sont l'ADEME, le CNES, l'IHEST et la Cité des sciences, UniversScience, qui, pour la deuxième fois, nous a accueillis dans ce magnifique auditorium. La saison 2, les mondes anticipés, continue. Nous allons partir à la découverte de nouveaux territoires. Tu peux nous en dire quelques mots ? Pour la suite des territoires, on va partir à travers la France, on va partir à Marseille, à Pau. On envisage Strasbourg. Bref, un tour de France où on va essayer de continuer d'essaimer les messages qu'on a eus pendant ces 24 heures, qui étaient intéressants. La première, c'est que j'ai le sentiment qu'on ne peut plus dire que les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Je pense qu'il y a des chants pleins d'espoir, qui sont intéressants, qu'il faut prendre en compte. D'autres points qui me paraissent aussi intéressants, on voit que la transcendance n'est pas morte. Dieu, sous quelque forme que ce soit, se présente et se représente dans les fictions, que ce soit dans Ready Player One, ou que ce soit dans Gattaca. À chaque fois, il y a une sorte d'évocation du religieux qui est là. On nous fait une forme de religieux. Il y a des mutations sur ces éléments-là qui sont présents. Et puis le dernier point qui est fondamental, probablement, c'est celui de la curiosité insatiable, qui est celle de nos participants, et qui nous mènera encore autour de la France. Exactement. La curiosité, c'est, avec Christian, nous donnant des cours en université, ou dans différentes écoles, et c'est exactement au travers de la prospective, quand on la vulgarise, quand on l'amène, et qu'elle utilise, par exemple, la science-fiction, comme on a fait tout au long de ce week-end, c'est d'inciter, effectivement, le spectateur à être curieux. Il faut être curieux du monde qui nous entoure, il faut être curieux de ce qu'on essaie de nous faire passer pour un simple divertissement. Et tout d'un coup, quand on prend le temps d'une lecture, on a parlé du temps long, là. Notre cher Chloé, qui a redécouvert la marche en silence dans la nature, sortir du temps court, de l'immédiateté, du vite consommé, vite jeté, vite remplacé, auquel nous incite la modernité et les outils technologiques, tels qu'on en a parlé, avec ces addictions de gestes, etc. Quand on prend le temps long d'une lecture du tissu culturel qui nous porte, eh bien, tout d'un coup, on voit émerger des ferments, on voit émerger des graines, on voit émerger des idées qui n'étaient pas là de manière immédiate. Et c'est ce que nous cherchons à faire ici. Nous allons le faire, comme l'a dit Christian, dans différentes villes de France. Et à chaque fois, comme on l'a fait ici, nous avons invité des artistes, des universitaires, des entrepreneurs de l'île de France. Quand nous irons à Marseille, nous ferons pareil. Et nous inviterons des artistes, des universitaires, des élus, des entrepreneurs de Marseille, de Pau, de Grenoble. Nous sommes invités à Grenoble, c'est une bonne nouvelle, pour essayer d'inciter tout le monde à imaginer d'autres futurs pour sortir des déterminismes, peut-être, qu'on nous impose, par souci, par envie mercantile, ou je ne sais, peut-être, par d'autres déterminismes. En tout cas, reprenons ensemble le cours de notre dessin. C'est peut-être... Très bien. Ce par quoi on peut finir ? Je ne peux qu'adhérer à ce projet avec plein d'idées très inspirantes qu'on a eues pendant ces 24 heures. Exactement. Avant de partir, faites un dernier tour dans l'exposition. Vous y verrez donc, effectivement, les installations de Chloé et de Raphaël, qui, chacune, proposent une manière, un filtre, une lorniette particulière pour regarder le réel, essayer d'imaginer d'autres, les next steps, les pas suivants à ce réel. Et on se retrouvera sur les réseaux sociaux. L'ensemble des conférences seront mises en ligne sur le site des Mondes Anticipés, dans l'ordre chronologique, d'ici quelques jours. Et donc, les conférences de cet épisode viendront augmenter, le catalogue de conférences que vous pouvez consulter, comme vous le voulez, sur le site des Mondes Anticipés, monde-anticipés.fr, sans accent. Et en tout cas, merci de votre présence. Et elles sont déjà sur le site de la Cité des Sciences. Oui, en plus, tout à fait, oui. Et donc, merci de votre fidélité. Merci de votre présence. Merci de votre présence en ligne. et on se retrouvera pour de prochains épisodes, une saison 3 ici, sur laquelle nous sommes en train de travailler, mais on n'en dit rien encore. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501